et yo tout le monde c'est banane bien nouveau donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les gbu 12 du f16 donc les gbu 12 c'est quoi ce sont des bombes guidées laser plutôt classique qu'on retrouve dans les avions de l'otan ce sont des bombes qu'on va principalement l'utiliser en bombardement en palais lorsque vous voulez vous voulez les utiliser en solo vous pouvez bien sûr les utiliser en vous faisant laser pareil en paliers mais sur le f16 c'est pas hyper pratique de les bombarder tout seul en piquet vu que votre tgp pointe tout le temps là où votre indicateur d'impact est donc on va voir plusieurs techniques pour changer le code laser de vos bombes car sur le 16 ça se passe différemment donc première technique pour pouvoir modifier le code laser de vos bombes c'est dans l'éditeur de mission lorsque vous allez sélectionner votre f16 juste ici à droite là vous pouvez modifier le code laser de vos bombes on peut très bien se mettre en 14,88 vous pouvez mettre n'importe quelle fréquence vite deuxième technique on peut lors du réarmement lorsque votre avion est éteint on va allumer la petite planchette avec la touche k ou shift cas pour la maintenir constamment et avec les touches alt droit et shift droit plus les touches 9,0 et le crochet là au dessus de votre clavier donc au dessus des touches IOP on peut aussi modifier manuellement votre code laser si vous modifiez pensez à bien retenir parce qu'on devra aussi modifier dans le tgp donc ici dans ce tutoriel on va voir comment les larguer en ccrp donc en palier donc on va passer en mode air sol on va aussi penser à allumer notre tgp juste ici donc c'est ce switch là pour alimenter le côté droit du point d'emport pour l'instant je peux l'équiper ici tgp donc on peut voir ici 2gb10 ou 4gb12 donc on va d'abord larguer des gb10 donc on va les larguer du coup en ccrp on voit qu'elle sera aidée du coup profil 1 single donc on va les larguer par paire avec 10 pieds d'écart donc ça c'est pas tellement grand chose vu que le point d'impact sera le même vu qu'on va laser sur un seul et même point et le nombre de rp on va laisser à 1 donc ici on a différents types d'amorçage de la bombe donc nostalge correspond à lorsque votre bombe va toucher soit au niveau du nez soit au niveau de l'arrière elle va exploser nose dès que le nez de la bombe touchera le sol elle explosera et tail c'est quand l'arrière touchera le sol c'est à dire que toute la partie à l'avant ça servirait comme une sorte de charge pénétrante ça c'est utilisé sur ce qui est par exemple bunker bateau donc nous on va rester en ostélie vu que c'est des véhicules classiques que l'on va attaquer ensuite on va aller sur notre écran de gauche sur le tgp alors le tgp je ne vais pas passer dessus au niveau des touches j'ai déjà fait un tutoriel dessus donc je vous mettrai en lien dans la description mais je vous mettrai aussi des touches du tgp en description on voit notre tgp s'est allumé il n'est pas publié il n'est pas bloqué juste ici donc on va sélectionner très prend avec dms bas donc on va faire tms forward hop pour faire le pointeur on va changer de polarité comme ceci voilà on va zoomer on voit nos cils juste ici voilà on va cibler c'est ce qu'il ya d'abord voilà donc pour laser on va mettre le master arm du laser sur on ou vers un petit à juste ici qu'on l'as on voit qu'on l'aise en 16,98 or nos bombes sont en 15,98 donc on va changer le code du tgp donc on va aller dans le liste autre laser sur 5 et on va changer le tgp donc on va rentrer 15,88 et entrer voilà maintenant lorsqu'on fait un laser on est bien en 15,88 donc on a une ligne verticale juste ici on devra s'aligner dessus et aussi on a une barre plus épaisse horizontale qui descendra à partir de 10 secondes et à partir de ces 10 secondes on maintiendra notre open release donc notre touche alt droit plus entrée et ça larguera automatiquement dès que ça passera en dessous des 10 secondes donc on a un décompte juste ici c'est un décompte avant d'arriver sur cible un temps avant d'arriver sur cible on voit pareil juste ici on s'aligne bien après on peut bien évidemment un peu se décaler vu que la terminaison de nos bombes est guidée ce n'est pas un souci si on est décalé on est bien voilà on est beau et on se retrouve tout de suite lorsque je serai prêt à l'arrivée donc au niveau de la hauteur optimale pour l'arrivée c'est bon là c'est 25000 après vous n'y gagnerez plus grand chose au niveau de la portée de vos bons plus 25000 c'est une bonne hauteur au niveau de la sécurisation la chose donc 10 secondes on va avoir notre barre horizontale qui va commencer à descendre on va maintenir notre weapon release comme ceci on maintient toujours 3 2 1 et l'arrivée donc là on peut relâcher et ensuite on a un décompte avant que ça ne touche le sol on va attendre que le décompte arrive à 20 secondes puis on pourra commencer à l'asé on va commencer à l'asé voilà et on peut voir que nos bombes ont accroché donc c'est à tout ça voilà on voit notre deuxième bombe gp10 donc c'est un peu démesuré pour la cible qu'on attaque quand même atomisation donc au niveau de l'utilisation c'est très très simple c'est une des choses les plus simples possibles que l'on puisse faire juste un peu maîtriser le tgp et encore vous avez une petite fiche ça se fait assez aisément donc voilà j'espère que ce rapide tutoriel aura pu en aider certains et vous aura plu et on se retrouve à la prochaine allez ciao tout le monde 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1